Mercato, FC Barcelone, PSG, le Bayern Munich demande une somme encore plus folle pour Robert Lewandowski. La direction du Bayern Munich se montre de plus en plus intraitable concernant son buteur. Il y a enfin eu du mouvement du côté de Barcelone cette semaine. Le club catalan a enfin pu officialiser les arrivées de Franck Kessier et Andreas Christensen, qui arrivent tous deux libres après leur fin de contrat à Milan et Chelsea A respectivement. Dans le même temps, Mathieu Allemagne et ses hommes de main parviennent, peu à peu, à placer les indésirables comme Clément Langlais. Dès demain, de grosses nouveautés sont attendues dans les dossiers d'Embélé qui passionnent toujours les foules à Barcelone ainsi que dans le feuilleton Raffina, qui pourrait bien débarquer en Catalogne assez rapidement. Quant à Jules Koundé, Séville demande toujours des sommes colossales, mais la porte est ouverte. On peut le dire, ça avance, doucement. Sauf pour Robert Lewandowski. Le Bayern de plus en plus gourmand. Depuis le mois de juin déjà, le Barça tente par tous les moyens de recruter le buteur polonais. Seulement, le Bayern Munich ne lâche rien et continue d'en faire voir de toutes les couleurs à son joueur, mais surtout à l'écurie catalane. Et voilà que ce week-end, la chaîne de télévision Espanyol Goal indique que le champion d'Allemagne en titre réclame maintenant un montant de 70 millions d'euros. Un total prohibitif pour le Barça, qui s'apprêtait tout de même à faire un effort colossal en allant jusqu'aux 50 millions d'euros pour le buteur dont le contrat expire en 2023. Un dossier que le PSG suit de très près, puisque comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, le club de la capitale est très actif en coulisses pour le polonais. Mais là aussi, on doute que Luis Campo accepte de dépenser de telles sommes. Levandowski, le Barça change d'avis. Le FC Barcelone est sur le point de craquer dans le dossier menant à Robert Levandowski. Le club Lograna va revenir sur sa parole et devrait augmenter son offre. Il s'était pourtant juré de ne pas offrir un centime de plus. Désireux de recruter Robert Levandowski, le FC Barcelone a fait plusieurs propositions au Bayern Munich. Mais face au refus successif du club bavarois d'accepter de laisser partir son international polonais, le club catalan a fini par laisser entendre qu'il ne dépasserait pas la limite des 40 millions d'euros qu'il s'était fixé. Et pourtant, selon Sport1, Johan Laporta et la direction Lograna seraient sur le point de changer d'avis. Le média allemand explique que Barcelone envisagerait désormais d'augmenter son offre et de la passer à 50 millions d'euros. Un montant qui serait alors susceptible de débloquer la situation et de satisfaire le Bayern. Jusque-là, Munich a toujours refusé de vendre son attaquant de 33 ans, quitte à le laisser partir libre à la fin de son contrat en juin 2023. Un dossier explosif. De son côté, Robert Levandowski clame depuis de longues semaines son souhait de changer d'air et de découvrir la Liga. Le Polonais a même laissé entendre que son histoire avec le Bayern était terminée. Alors que l'après-saison munichoise débute le 12 juillet prochain, l'incertitude reste totale sur la présence ou non de l'avant-centre. La nouvelle offre du Barça pourrait solutionner un dossier qui sent la poudre. Barça, Levandowski, un effort à 50 mœurs ? Sur ce mercato d'été, le FC Barcelone rêve d'attirer l'avant-centre du Bayern Munich Robert Levandowski, 33 ans, 34 matchs et 35 buts en Bundesliga pour la saison 2021-2022, qui souhaite quitter le club allemand pour rejoindre la formation espagnole. Mais jusqu'à maintenant, le vice-champion d'Espagne en titre se heurte à un refus catégorique du récent vainqueur de la Bundesliga. Pour parvenir à trouver un terrain d'entente, les Blogranas se montrent prêts à un effort XXL en réalisant une offre à 50 millions d'euros pour l'international polonais, d'après les informations du Média Sport 1. Une proposition importante pour Levandowski, sous le contrat jusqu'en juin 2023, mais sera-t-elle suffisante pour faire plier le Bayern ? Deuxième article, le pactole astronomique que compte récupérer le FC Barcelone pendant ce mercato. Le Barça espère récupérer une grosse somme cet été avec la vente de joueurs indésirables. Ce fut lent, mais on y est. Peu à peu, le FC Barcelone commence à se débarrasser de ses joueurs indésirables. Et ils sont nombreux. Ce qui est une aubaine pour les dirigeants, puisqu'en temps de crise financière, avoir plein d'actifs dont la vente ne devrait pas avoir de conséquences majeures sur le plan sportif est plutôt positif. Encore faut-il réussir à vendre ses joueurs sur lesquels Xavi ne compte pas. Dans son édition du jour, le Média Sport fait les comptes. On apprend tout d'abord que les Barcelonais sont plutôt optimistes. Avec les ventes de Philippe Coutinho, 20 mœurs à Aston Villa, et Ferrand Jugla, 5 mœurs à Bruges, le Barça a déjà récupéré un petit pactole. Tout comme le départ de l'Anglais en prêt à Tottenham a libéré de la masse salariale. De grosses économies. Et ça va continuer. Le Média nous explique que le Barça va récupérer 10 millions d'euros sur la vente de trains KO Sporting, et espère tirer 5 millions d'euros pour Oscar Mangeza, convoité par Moneza et par plusieurs clubs de Liga. 8 millions d'euros sont attendus pour Martin Brett Wett, dont l'avenir devrait s'écrire en Angleterre, alors que même fils de paix est estimé à 20 millions d'euros. Quant à son compatriote Frankie De Jong, le Barça veut récupérer 80 millions d'euros. L'autre néerlandais, Sergino d'Est, a un prix de 20 millions d'euros, mais son départ n'est pas certain. Viennent ensuite les cas des joueurs dont le contrat risque bien d'être brisé, Ricky Puig, Neto, Samuel Antitti, Raymanage et Miralem Bjanic. Ce qui facilitera leur départ et permettra de faire de belles économies en salaire. Puis, le Barça sera aussi attentif à Tedibo, puisque les Catalans récupéreront 20% d'un futur transfert, soit 4 millions d'euros sinisse levant pour 20 millions d'euros. Au total, le Barça pense pouvoir récupérer 152 millions d'euros, sans parler de la baisse conséquente de la masse salariale. Troisième article, comment Xavier est convaincu Franck Kessier. Arrivé libre de tout contrat en provenance de la, ces mille ans, le milieu de terrain ivoirien était la première recrue du FC Barcelone dans ce mercato estival, suivi derrière par le défenseur danois de Chelsea à Andreas Christensen. Une signature de taille qui vient renforcer l'entrejeu de Xavier Hernandez, qui compte remettre les Blogranas au sommet du football espagnol. Selon les informations du Mundo Deportivo, l'entraîneur catalan aurait convaincu l'éléphant de 25 ans de venir au Spotify quand nous malgré le fait qu'il n'ait pas l'ADN Barça. En effet, le coach a été franc avec lui, Kessier, j'ai besoin de toi. Mais il voit aussi en lui de la force et de l'expérience au milieu de terrain pour permettre plus de liberté offensive aux autres milieux, comme Pedri, Gavi ou De Jong. Quatrième article du Barça, Guardiola prêt à griller les Blogranas sur une priorité du mercato. Manchester City serait revenu à la charge pour l'une des cibles prioritaires du Barça lors du prochain mercato. Pep Guardiola pourrait jouer à un mauvais tour au Barça. L'ancien entraîneur des Blogranas pourrait en effet entraver les plans du club catalan sur le marché des transferts. Selon les informations de Sport Illustrated, le technicien à la tête de Manchester City devrait revenir à la charge pour Jules Koundé. En effet, ce dernier aimerait recruter l'international français pour pallier le départ à venir de Nathan Aki à Chelsea A. Déjà en 2019, Pep Guardiola avait tenté de recruter l'ancien Bordelais, dont les qualités de relanceur pourraient l'aider à s'incorporer au jeu des citizens. Alors qu'il dispose d'un bond de sortie, Jules Koundé est également l'une des priorités du Barça. Xavi apprécie tout particulièrement son profil et en a fait son option numéro une pour renforcer sa défense. Seulement, Séville exige 60 millions d'euros pour le laisser filer, une somme trop importante à l'heure actuelle pour les finances barcelonaises. Une situation dont pourrait profiter Manchester City. Pour résumer, le Barça pourrait se faire doubler par Pep Guardiola sur le marché des transferts. L'entraîneur catalan souhaiterait attirer Jules Koundé à Manchester City pour remplacer Nathan Aki en cas de départ à Chelsea A. L'international français est également une priorité du Barça. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.